Pour la gestion du confort thermique du véhicule, on retrouve tout d'abord le panneau de commande du chauffage autonome et le panneau de commande qui va gérer le confort thermique entre le compartiment conducteur et le compartiment passager, que ce soit pour la chaleur comme pour la climatisation. Pour que le chauffage puisse fonctionner au niveau de sa régulation, il faut que l'on ait activé impérativement le chauffage autonome. Suite à ça, on peut jouer sur les différentes commandes, régler la température fonctionnelle avec les flèches monte et baisse, activer la climatisation ou mettre en mode automatique des variations de température et c'est le véhicule qui en automatique gérera la température à l'intérieur du véhicule. On retrouve ici aussi la commande de climatisation.